Ah, Seigneur, aide-moi, ramène-moi le petit, sain et sauf, qui ne tombe pas sur de mauvaises personnes. Des personnes mal intentionnées, je t'en supplie, Seigneur. Et maintenant, comment je vais bien pouvoir faire pour retourner d'où je viens ? Heureusement qu'il ne m'a pas vue. S'il m'avait vue, il m'aurait sûrement arrêtée parce que j'ai quitté l'appartement tout seul. Il faut que je te retrouve, maman, avant qu'un autre me voie et ne me mette en prison. Je t'en prie, maman, viens vite. Je t'en prie, maman, j'ai envie de te voir. Ce gosse ne peut pas être mon fils. Je ne me souviens pas de lui. Pas plus que ce vieux bonhomme qui dit être mon père. Et puis, même si c'était la vérité, j'en ai rien à faire. Le morveux ne retrouvera jamais son chemin. Il s'est perdu. Il est bien perdu. Quant au vieux, je vais aussi m'occuper de lui. Et faire en sorte qu'il se taise. Rien à faire ! Je n'ai pas trouvé la moindre trace de titres. Et moi, j'appelle, 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 j'appelle. Mais ça ne sert à rien. Victor Emmanuel ne veut pas décrocher son téléphone. C'est pas croyable. J'ai dû demander à 15 personnes dans la rue. Elles n'ont rien vu. On dirait qu'il s'est envolé. Je vais mourir d'angoisse si ce gosse ne revient pas. Je t'en prie, Seigneur, protège mon petit-fils. Fais qu'il ne lui arrive rien dans la rue, je t'en supplie. Fais qu'il ne tombe pas sur des gens mal intentionnés par pitié. On va le retrouver, j'en suis sûre. De pauvres petits. Ah, c'est pas vrai. Rien ne me réussit dans cette ville. Je me demande pourquoi je suis venu ici. Tout va mal, j'ai pas de boulot. Manquerait plus qu'un chien me pisse dessus. Non, mais je rêve ! Je glisse, aïe ! C'est pas possible, regardez-moi ce que vous avez fait ! Désolé, gamin, j'y suis pour rien, moi. C'est votre peinture ! Regarde ça ! Je te dis que c'est pas ma faute ! C'est ces gamins de malheur ! C'est pas incroyable ! Vous avez vu que je suis couvert de peinture ! Je sais, mais c'est rien ! Moi, j'ai ma maison qui s'écroule, alors ! Viens ici, Oscar. Ça va, mon chien ? Oh non, Oscar ! Ville, un chien ! Ville, vite ! Allez ! J'y crois pas ! Oh, mon pauvre ! Il manquait plus que ça ! T'as pas de bol, hein ! Non, 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 ça fait trop longtemps que le petit a disparu. On ne peut plus rester sans rien faire. Oui, et pourtant, j'ai essayé de vous appeler, vous appeler, vous appeler, Victor Emmanuel, mais rien à faire, vous n'avez jamais décroché votre téléphone. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que j'ai un problème de batterie. Oh ! C'est bien notre veine. Si jamais il arrive, malheur à Titouan, ce sera ma punition pour l'avoir emmené ici, dans cette maudite ville ! Non, Manuel, il ne faut pas dire ça, voyons ! S'il te plaît, ne dis pas ça, voyons ! Calme-toi ! Victor Emmanuel est ici ! Alors, fils, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais voir la police, maman ! Attendez, attendez, je viens avec vous ! Je vais juste chercher de quoi me couvrir, et je reviens ! D'accord, d'accord, mais dépêche-toi, Manuel, il n'y a pas de temps à perdre ! Titouan, va bien, maman, ne t'inquiète pas ! Comment veux-tu que je ne me guette pas ? Je vais voir ce que je te dis, maman, tout va finir par s'arranger. Tu verras. Je l'espère, chérie. Mon amour, ne pleure pas, ma petite chérie. Écoute, tu sais, tu aurais dû me dire que les gens du village te traitaient si mal. Pourquoi ? Pour que tu les affrontes et qu'ils finissent par te haïr aussi, c'est ça ? Non, mon amour, je ne fais plus de problème, ça suffit. Oriana, tu es ma femme, et ça, ils doivent l'accepter. S'ils te font du mal, c'est comme s'ils m'en faisaient à moi. Mais toi, ils t'aiment et ils te respectent. C'est moi qu'ils n'aiment pas, et je dois apprendre à vivre avec ce mépris que moi-même j'ai suscité. Souviens-toi, Carlo, je voulais leur prendre leur maison, les virer du village. Mon amour, tu as beaucoup changé. Les gens de la plage des étoiles sont des gens bien, et ils finiront par te pardonner. Non, jamais ils ne me pardonneront. Je sais que jamais ils ne me pardonneront. Eh bien, dans ce cas, je demanderai de muter. Et sinon, je quitterai l'armée, et on partira ailleurs tous les deux, là où personne ne nous connaît. On recommencera à zéro. Pourquoi tu m'aimes tant, toi, alors que je ne vaux rien à mon amour ? À mes yeux, Oriana, tu n'as pas de prix. Tu as volé mon cœur il y a très longtemps. Et j'ai toujours su que tu serais ma femme. Je t'aime de tout mon cœur, mon amour. Comment peux-tu encore m'aimer alors que je veux rester défigurée ? Sors de chez moi, Victor Emmanuel. Qu'est-ce que tu veux ? Estrelita, je suis venu te parler. De Manuel et de Titouan. Tu ne peux pas aimer une femme comme moi, regarde-moi. Mon amour, même avec une cicatrice, tu es la Oriana dont je suis tombé amoureux. Une cicatrice ne change pas une femme, tu sais. Je ne suis plus une femme, je suis un monstre. Non, ma chérie, arrête de dire ça. La Oriana d'avant était une belle fille. Arrogante et très fière de sa beauté. Et cette Oriana est morte. Non, ma chérie, tu ne vas pas rester comme ça toute ta vie. Nous trouverons un bon chirurgien plasticien qui t'opérera. Mais voyons, on n'a pas un sou. Comment on va payer une chirurgie ? De toute façon, ça n'existe pas un chirurgien qui fait des miracles, désolé. Mon amour, si, ça existe. Quelque part dans le monde, il y a un chirurgien qui est capable de te rendre ta beauté. Je le sais, crois-moi, alors ne t'inquiète pas, tu redeviendras comme avant. Jamais je ne redeviendrai comme avant, jamais. Calme-toi, ma chérie, ne pense plus à tout ça. Tu sais que je t'aime. Je t'aime de toutes mes forces depuis longtemps. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur, mon amour. Voilà, votre fils Victor Emmanuel et moi sommes allés au commissariat à faire une déclaration concernant la disparition de mon petit titouan. C'est très bien. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est attendre. Ben oui. Mais il ne faut pas t'inquiéter, Emmanuel, ils vont le retrouver. Ce morveux ne doit pas réapparaître. C'est vraiment si mon fils, Victor Emmanuel doit absolument l'ignorer. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand tu vas continuer à me tourmenter ? Estrelita, on ne mérite pas ce qui nous arrive. Tu crois vraiment que je ne souffre pas de ne pas être avec toi ? Tu crois ça ? C'est pour ça que t'es venue ? Pour parler de nous deux ? Tu sais bien que ça sert à rien. Cette histoire est impossible. Quoi ? Tu penses vraiment que cette histoire est impossible ? Que quels que soient les efforts que je fais, ça n'en vaut pas la peine ? Tu n'as pas à me poser cette question. Mais pourquoi ça ? Parce qu'on n'a pas de futur. Il s'est passé des choses irrémédiables entre nous. Des choses certes douloureuses, mais pas irrémédiables. La seule chose qui n'est pas de remède, c'est la mort. Estrelita, toi et moi, on est vivants. On peut recommencer depuis le début. Revenir à ces jours ensoleillés avec un ciel bleu, face à la mer. Tu te souviens ? De la tranquillité du village, entourée de tous ces gens qui nous aiment. Des gens sains, des gens simples. Toi et moi avons vécu des moments si merveilleux. ... ... ... ... ... ... ... ... J'y crois pas. Ça y est, il n'y a plus d'eau. Non, 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 non. Il n'y a plus d'eau ! Quoi ? J'ai un problème, il n'y a plus d'eau au tuyau. Ils viennent de la couper parce que les locataires comme toi, ben ils payent pas leur loyer. Non, 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 qu'est-ce que je vais faire ? Et puis tu t'es assez rassé ! Taisez-vous ! Comment je vais enlever cette saloperie de peinture ? Fais chier. Je me refuse à croire que tu as si facilement oublié le premier baiser que je t'ai donné. Ou toutes les autres fois où c'est toi qui as insisté pour que moi je t'embrasse. Ou quand j'ai enfin reconnu qu'en fait je t'aimais et que je suis resté à la plage des étoiles. Et notre premier baiser après ça. Et souviens-toi quand nous sommes allés au village voisin à Estrelita. Tu ne peux pas avoir changé à ce point, non. Tu ne peux pas avoir cessé de m'aimer. Je ne le crois pas. Il y a un autre homme dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Mais tu ne l'aimes pas voyons. Tu ne l'aimes pas. Oui mais toi t'es avec une autre. Je suis venu ici parce que je pensais qu'il n'était pas encore trop tard. Et qu'on pouvait toujours sauver notre amour Estrelita. Et si je te dis que non. Que je ne peux pas quitter Renan. Que tu ne peux pas le quitter. Estrelita si tu ne te sépares pas de cet homme. Je me marie avec Kathleen. Estrelita si tu ne quittes pas le docteur. Moi j'épouse Kathleen. Vas-y épouse-la. Je ne comprends pas pourquoi tu viens me le dire. Parce que je voulais savoir. Je voulais savoir si tu allais revenir avec moi. Et te dire pour Manuel et le petit titouan. Je voulais savoir Estrelita. Mais je n'ai jamais été avec toi. Ah non ? Et que fais-tu de toutes les fois où tu as dit que tu m'aimais ? Que tu allais m'aimer pour toujours ? Tu as oublié ? Et toi t'as oublié ? Toutes les fois où tu as repoussé mon amour ? Quand tu me disais reviens sur terre Estrelita. Parce que je vais m'en aller. Dans un jour, une semaine ou au mieux dans un mois. Mais je m'en irai. Pour retourner dans mon monde. On venait juste de ce qu'on... T'essayais de me convaincre que mes sentiments pour toi n'étaient pas de l'amour. C'était seulement de l'admiration. C'était uniquement le fruit de mon imagination parce que j'avais lu trop de livres. Parce qu'on venait juste de ce qu'on... Non ! Tu as parlé des bons moments que nous avons passés. Mais t'as oublié tous les autres. Moi je m'en souviens, figure-toi. Plusieurs fois tu m'as repoussé après m'avoir embrassé. En me disant que notre histoire était impossible. Que tu ne tomberais jamais amoureux de moi. Et comme tu m'as fait souffrir toutes les fois que je t'ai vue avec Oriana. Estrelita, tu as gardé dans ton cœur tous les problèmes et tous les différents que nous avons eus et que nous avons résolus. Oui. Ils sont tous là. Dans ce cas, le docteur de Montblouin avait raison. Tout ce que tu ressens pour moi, ce n'est que de la rancœur. Oh, mon pauvre Titouan. Il va passer toute la nuit dehors dans le froid. Je ne sais même pas s'il a trouvé quelque chose à manger. Il doit avoir son petit ventre vide. Il a peut-être soif. Et si par bonheur il va bien, il doit avoir tellement peur. Dire qu'on n'a jamais passé une nuit, une seule nuit éloignée l'un de l'autre. Oui, mon petit-fils. Il est toujours avec moi. Et moi, je suis toujours, toujours avec lui. Mais oui. Tiens, Manuel, bois ça, vas-y. Merci, chère Rose. La police va le retrouver, tu verras. Il n'a pas pu aller très loin d'ici. La police a nos coordonnées et elle va nous le ramener d'un moment à l'autre. Mais, mais... Et s'il tombe entre les mains de ces kidnappeurs d'enfants, hein ? Oh non, je t'en supplie. Et... et s'ils mettent mon Titouan à un coin de rue pour qu'il m'en dise ? Oh, Manuel, arrête de dire des choses pareilles. Et s'ils l'emmènent avec eux, loin de Mexico ? Prions Dieu que ça n'arrive pas. Vous savez, j'aimerais prévenir mes amis. J'aimerais prévenir tous mes amis du village. Parler avec Aurore et à Antoine, car tous les deux sont mes amis. Pour leur dire quoi ? Leur dire ce qui se passe avec Titouan et pour qu'il soit au moins au courant de tout ce qui est arrivé. Va, appelle-le. Je peux leur parler, oui ? Oui. Je peux appeler ? Oh, tu veux appeler ? On va passer le téléphone ? Bien sûr. Evidemment. Appelle-les autant que tu voudras. Ici, tu es chez toi. Tu fais partie de la famille. Donne-moi ton café. Ainsi, aujourd'hui, tout ce que tu ressens pour moi, ce n'est que de la rancœur. Et de ton côté ? Ce que je ressens ? Combien de fois devrais-je te dire que je t'aime ? Que tu es mon unique, grand amour ? Combien de fois tu veux que je te le répète, dis-moi ? C'était toujours moi qui te disais que je t'aimais. Mais tu préférais la petite garce. Tu l'as quittée, mais t'es avec une autre, et après celle-là, ce sera encore une autre. Et toi, tu m'as tellement répété que tu m'aimais que j'ai fini par tomber amoureux de toi. Je t'ai dit qu'avec Corail, c'est différent. Dans ma vie, il n'y a plus de place pour toi. Celui qui t'a remplacé s'appelle Renan. Estrelita, écoute-moi bien. Je te parle avec le cœur sur la main. Tu te trompes si tu penses que Renan... Toi, ce que tu voudrais, c'est que je le quitte pour toi. Mais moi, je préfère être avec lui. Estrelita, tu te trompes si tu penses qu'il est parfait. Il est en train de jouer avec toi et avec moi. Il s'amuse à faire des expériences froidement avec nos sentiments. Et nous manipule comme bon lui semble. Je ne dis pas qu'il est parfait. Mais de quoi tu peux l'accuser ? Mon amour, quand je l'ai rencontré, Je lui ai expliqué que j'étais fou, désespéré De ne pas trouver la femme que j'aimais. Il savait que c'était toi et il n'a rien dit. Et il a tout fait ensuite pour nous séparer. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire sans eau maintenant ? Au secours ! Au secours ! Il veut me violer ! Allez ! Taisez-vous, madame ! Il veut me violer ! Taisez-vous, les voisins vont finir par penser que c'est vrai ! Mais c'est vrai, tu veux me violer ! Mais non ! Pas du tout ! Si, je le sais ! N'importe quoi ! Au secours, un violeur s'est introduit chez moi ! Vous en prie, madame, vous allez ameuter tout le quartier ! Dites-moi, qui aurait envie de me violer à votre âge ? En plus, tu me traites de vieille, mal élevée ! Ah, tu ne vois pas t'en tirer comme ça, petit malotru ! Non, laissez-moi ! Reviens ici, espèce de l'âge ! Je ne suis pas ici ! Laissez-moi ! Attends-moi ! Ne coups pas ! Reviens ! Laissez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Je dois faire un enfant avec Victor et Manuel. Parce que les hommes ne quittent pas les femmes à qui ils font des enfants. Robert allait me quitter parce que... Parce qu'il allait avoir un enfant avec une autre femme que moi. Alors, j'ai dû le tuer. Tu voulais le tuer. C'était ton désir. Je l'ai tué. J'ai tué Robert. Je l'ai tué parce qu'il voulait me laisser y aller avec l'autre et... L'autre qui m'avait apporté la poupée... Robert voulait me laisser... Et je l'ai tué. Je voulais la tuer, elle aussi. Corail. Je voulais la tuer. Elle va me manquer sa petite main dans la nuit. Je vais la chercher, mais je ne vais pas la trouver. Robert voulait me laisser. Victor et Manuel. Victor et Manuel, lui aussi, il va me laisser... Corail, écoute-moi. Il va m'abandonner. Les flammes, le feu est tout autour de moi. Le feu... Écoute-moi, Corail. Je vais brûler la poupée. Je vais la brûler. Je vais brûler cette poupée. Corail. Je vais brûler cette poupée. Réveille-toi. Je ne te crois pas. Renan est incapable de faire une chose pareille. Ça, c'est ce que tu crois ? Oui. Quand il m'a invité à cette fête chez lui, il l'a fait dans un but très précis. Notre rencontre n'était pas le fait du hasard. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas possible. Je peux te jurer sur ce que j'ai de plus cher au monde que c'est la vérité. Cet homme a retardé notre rencontre jusqu'à ce que ça l'arrange de nous mettre face à face. Dis... Dis-moi une chose, Estrelita. Tu quitterais le docteur si je quittais Kathleen ? Ne commence pas avec ça. Ça fait beaucoup. Va-t'en. Va-t'en, s'il te plaît. Regalame un beso, regalame un sueño, regalame el tiempo. Si me quieres te regalo lo que soy. Que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos me hace estrellas, en mis brazos te regalo un par de amor. Regalame un beso, regalame un sueño, ven dame tu frío y lo convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis sabidos. Si me quieres te regalo lo que soy, una de amor. Regalame un sueño de scientifique. Regalame un sueño d'icôe. Regalame un sueño de tu frío y lo convierta en mi calor. Regalame un dueño de santé. Regalame un témoin de sécurité. Regalame un était temps que je te laisser dans un contaminant. Sous-titrage ST' 501